Le président de la Coordination Nationale des Foulbés à l'Époulard de Guinée, Eladj Al-Sénibari, revient de la Mecque après avoir accompli la Oumrah. Ce voyage réalisé pendant la dernière quinzaine du mois de Ramadan revêt une signification profonde pour les fidèles musulmans et pour Eladj Al-Sénibari. L'accomplissement de la Oumrah, également appelé le petit pèlerinage, est un acte hautement symbolique dans la vie d'un musulman. C'est un moment de méditation, de prière et de recueillement où les croyants se rapprochent de leur foi et de leur créateur. Pour Eladj Al-Sénibari, président de la Coordination à l'Époulard de Guinée, ce voyage revêt une importance particulière étant à la tête d'une organisation dédiée à la promotion des valeurs culturelles et religieuses des Foulbés à l'Époulard de Guinée. Accueilli avec chaleur et émotion par les mames de sa famille à l'aéroport international de Conakry, Eladj Al-Sénibari marque ainsi le retour à ses responsabilités après ce voyage sacré. Son conseiller principal, Eladj Ibrahim Adaboula Diallo, a également accompli cette démarche spirituelle marquant l'importance de la communion et du partage dans la pratique religieuse. Ce retour de l'Amec de ces deux figures de la coordination et leurs collaborateurs va ouvrir une nouvelle phase pour la coordination à l'Époulard de Eladj Al-Sénibari est un pilier essentiel. Les activités à venir promettent d'être porteuses de sens et d'engagement pour la cause de la nation guinéenne en général et en particulier celle de la communauté à l'Époulard de Guinée, reflétant l'attachement profond de cette organisation à ses valeurs et à sa mission de promouvoir la paix, la concorde et le développement social en Guinée. En ce retour plein de dévotion et de renouveau, Eladj Al-Sénibari croit plus que jamais à l'importance de la foi et de l'engagement communautaire. Sa présence à la tête de la coordination à l'Époulard de Guinée continue d'incarner un esprit de dévouement et de service envers sa communauté et ses valeurs.